Avez-vous déjà entendu parler des gestes du grammairien ou des manipulations à faire en grammaire ? Si vous êtes au point là-dessus, c'est parfait. Sinon, cette capsule va éclairer celles et ceux qui veulent réussir leurs questions de grammaire au brevet pour l'oral du bac de français, ainsi que celles et ceux qui veulent comprendre l'attitude nouvelle que l'on attend des élèves ou des étudiants en grammaire. Je m'appelle Marie Astrid, je suis professeure de français et j'aimerais que soit claire pour vous la démarche qu'il faut désormais adopter en matière de grammaire. Il s'agit d'avoir une attitude de chercheur et non pas de savant, car sachez-le, un grammairien, une grammairienne, ça ne sait pas tout à l'avance. Et face à n'importe quelle phrase, il ou elle expérimente dans son laboratoire, il fait des tests, se pose des questions. Vous me direz que ce n'est pas neuf, que c'est ce que vous faites depuis fort longtemps en grammaire. Par exemple, pour trouver le sujet de la phrase « mon chat mange des croquettes », vous vous posez la question « qui mange des croquettes ? » ou bien « qui est-ce qui mange des croquettes ? » ou encore « attention aux oreilles, c'est qui qui mange des croquettes ? » De même, vous vous demandez « mon chat mange quoi ? » pour trouver le COD. Bon, dans le cas de cette phrase, ces questions fonctionnent, c'est vrai, mais on attend désormais de vous un peu plus que ça. En effet, certaines de ces questions vous mettent sur des fausses pistes. Dans la phrase « mon chat est timide », si vous vous dites « mon chat est quoi ? », vous risquez de vous tromper. De même, face à la phrase « mon chat vit sur mon lit », attention où vit mon chat, qui vous mettra sur une mauvaise voie, mais j'y reviendrai à la fin de mon exposé. Bref, les questions, pourquoi pas ? Mais il ne faut surtout pas s'arrêter là, car désormais, vos professeurs veulent vous voir manipuler les phrases à analyser. Ce sont les fameux gestes du grammairien que vous devez connaître et effectuer. Ces manipulations qui sont évoquées dans les tout derniers brevets et qui vous serviront aussi pour la question de grammaire au bac. Ces manipulations sont inscrites dans les programmes scolaires et tiennent en cinq mots. Substitution, déplacement, effacement, addition, encadrement. Pour plus de facilité, je vais plutôt utiliser des verbes et modifier la méthode DRAS de Maryse Drummond à propos de l'écriture pour l'appliquer à la grammaire, mais j'y ajouterai un E pour former l'acronyme DRAS. Déplacer, remplacer, ajouter, supprimer, encadrer. Retenez bien ces verbes, car face à n'importe quelle question de grammaire, vous pouvez les appliquer. Et si vous n'avez pas en mémoire le bon mot, la bonne étiquette, montrer que vous connaissez et employez ces gestes de grammairien vous vaudra toujours un petit peu de point. Je vais piocher mes exemples dans les dernières épreuves du brevet. Tous datent de l'an dernier. Et vous allez voir que les manipulations demandées y sont légions et qu'elles pourraient tout à fait être l'objet de questions à l'oral du bac de français. Premier exemple donc. Je suis un collégien qui connaît son bonheur et qui n'est pas tellement pressé d'affronter la vie. Pour le brevet, il fallait recopier cette phrase en délimitant les propositions, préciser la nature et la fonction des propositions subordonnées, puis expliquer deux manipulations effectuées pour arriver à cette réponse. Entre nous, il aurait été plus logique d'inverser les deux dernières questions, car ces manipulations servent à trouver la réponse. Mais les concepteurs du sujet ont sans doute voulu épargner les collégiens moins habitués à cette démarche de manipulation. Mais répondons à nos questions sans plus attendre. Vous vous souvenez qu'une proposition contient un groupe sujet et un groupe verbal. Il y a donc trois propositions dans cette phrase. La proposition principale, je suis un collégien, est celle qu'on ne peut pas supprimer, le S de Drase, alors que les deux propositions qui la suivent peuvent l'être. En effet, je peux faire disparaître la première dans la phrase je suis un collégien qui n'est pas tellement pressé d'affronter la vie, ou bien la seconde, je suis un collégien qui connaît son bonheur, ou supprimer les deux, je suis un collégien, point. Certes, on y perd un certain nombre d'informations, mais en termes grammaticals stricts, la phrase reste correcte. Ces deux propositions se rapportent à un nom. Elles donnent des informations sur ce collégien, et je pourrais les remplacer par une autre expansion du nom, comme un adjectif épithète. Je suis un collégien heureux, et pour la deuxième proposition, je suis un collégien patient. Il s'agit donc de propositions subordonnées relatives, vous pouvez ajouter qu'elles sont introduites par le pronom relatif qui, et reliées par la conjonction de coordination et. Les deux manipulations ont donc été la suppression, possible ici, et le remplacement de ces subordonnées relatives par un adjectif. Mais si vous ne vous souvenez pas des mots suppression et remplacement, d'écrivez ces gestes avec vos propres mots à l'aide de verbes. Je peux supprimer, je peux remplacer, ce sera très bien aussi. Attention, le sujet demandait aussi de donner la fonction des deux subordonnées. C'est l'occasion de vous rappeler que pour les relatives, il n'y a que deux possibilités. Soit elles sont épithètes, soit elles sont apposées. Si la subordonnée est placée à côté du nom sans virgule, elle est épithète. Mais si elle se détache à l'aide de virgule, elle est apposée. Ici, le petit piège concernait la seconde. Est-elle épithète ou apposée ? La virgule devant le « et » peut vous faire douter. Mais si vous supprimez avec le « s » de Drase la première subordonnée relative, vous obtenez la phrase sans virgule « Je suis un collégien qui n'est pas tellement pressé d'affronter la vie ». Cette proposition relative est donc, elle aussi, épithète du nom collégien. Deuxième exemple tiré du dernier brevet et qui pourrait aussi être posé le jour du bac. Et j'ajouterais que ce n'est pas de lui non plus. Là encore, il fallait recopier la phrase, délimiter chaque proposition, puis donner la nature de chacune de ces propositions avant d'expliquer deux manipulations faites pour identifier la nature de la deuxième proposition. La première proposition ne peut pas être supprimée. Et j'ajouterais, c'est de cette proposition que dépend la seconde. C'est donc la proposition principale. La proposition qui suit, que ce n'est pas de lui non plus, ne peut pas, elle, être supprimée. Je ne peux pas dire « et j'ajouterais » sans rien ajouter. La phrase resterait en suspens, elle serait incomplète du point de vue grammatical. Je ne peux pas non plus la déplacer, le « d » de Drase, la mettre avant le verbe. Que ce n'est pas de lui non plus, et j'ajouterais. Ça ne fonctionne pas. Cette proposition fonctionne donc comme un complément essentiel du verbe ajouter. Il s'agit donc d'une proposition subordonnée conjonctive complétive qui a pour fonction COD, même si ce n'était pas demandé dans la question. Ici, vous voyez que c'est en accomplissant les gestes du grammairien, déplacé, supprimé, que vous avez résisté à l'idée de vous dire « Tiens, un que, c'est parfois un pronom relatif, donc pourquoi pas une subordonnée relative ? » Bon, j'ai commencé par le plus dur, les phrases complexes. Mais voyons aussi comment ces gestes ou ces manipulations des grammairiens peuvent nous servir pour analyser des phrases simples. Observons la phrase d'un brevet récent, « L'odieux vendeur convaincu ma mère ». Pour trouver le verbe, c'est facile. Mais si l'on me demande quelle manipulation j'ai pu faire pour le trouver, les voici. Je ne peux pas le supprimer de la phrase, je ne peux pas non plus le déplacer. En revanche, je peux l'encadrer des adverbes de négation « ne pas ». « Le vendeur ne convainquit pas ma mère ». Je peux aussi le remplacer par un autre verbe ou par le verbe « convaincre » à un autre temps. « Le vendeur convainc ma mère ». Pour trouver le sujet, ayez en tête les quatre gestes suivants. Supprimer, déplacer, remplacer et encadrer. Je ne peux pas supprimer ou déplacer le sujet qui apparaît à gauche ou avant le verbe dans une phrase canonique. Le sujet peut être remplacé par un pronom. On dit aussi plus chic qu'il peut être pronominalisé, remplacé par « il ». Mais on peut aussi l'encadrer avec les mots « c'est qui ». « C'est l'odieux vendeur qui convaincu ma mère ». Et oui, tout ça pour trouver le sujet, c'est vrai. Mais c'est aussi construire une posture de chercheur face à la phrase et à la langue française. Mais dans le sujet du brevet, il s'agissait de trouver la fonction de « ma mère » et de dire quelle manipulation au sein de la phrase permettait de justifier cette réponse. Souvenons-nous du « drase ». On ne peut pas le supprimer. La phrase « l'odieux vendeur convainc qui » serait incomplète. On ne peut pas le déplacer, sauf si on le pronominalise « l'odieux vendeur l'a convainc qui ». « Ma mère » est donc complément essentiel du verbe et plus précisément complément d'objet direct du verbe « convaincu ». Dans l'exemple suivant, il n'était pas question de fonction mais de nature, de classe grammaticale de deux mots, « seulement » et « mouvement ». Dans la phrase « le loup redressa la tête, seulement la tête », il n'est pas si évident de supprimer ce « seulement », ce deuxième « seulement », mais si l'on enlève une tête, on voit bien que « seulement » est accessoire du point de vue grammatical. On peut le déplacer, on peut dire « seulement la tête » ou « la tête seulement », et il peut être remplacé par un autre adverbe, « la tête uniquement » ou « juste la tête ». C'est donc un adverbe. En revanche, le mot « mouvement » ne peut pas être supprimé. « Aucun du ventre » ne fonctionne pas. Il ne peut pas non plus être déplacé. « Aucun du ventre mouvement » n'a aucun sens. En revanche, on peut lui ajouter un adjectif, comme à tous les noms, « aucun petit mouvement », et on peut le remplacer par un autre nom, « aucun geste », par exemple. C'est donc un nom. Revenons aux fonctions grammaticales avec l'exemple suivant qui va faire apparaître un complément circonstanciel. « Les mots attisent comme un souffle puissant les braises de la vie ». Pour trouver la fonction des « braises de la vie », je vois que je ne peux pas le supprimer ni le déplacer. La phrase « les mots attisent comme un souffle puissant » est incomplète, « qu'attisent-elles ? » et « les braises de la vie, les mots attisent » ne suit pas la norme syntaxique. En revanche, je peux le remplacer par un nom ou un pronom. « Les mots les attisent ». Il s'agit donc d'un complément essentiel, précisément du COD d'attisé. Quant au groupe de mots « comme un souffle puissant », je peux le supprimer. « Les mots attisent les braises de la vie » fonctionne. « Je peux le déplacer. » « Comme un souffle puissant, les mots attisent les braises de la vie ». Il s'agit donc d'un complément circonstanciel. Et c'est grâce au sens que l'on peut trouver sa fonction précise. Ici, il s'agit d'un complément circonstanciel de comparaison. Autre exemple. « En de certains endroits, elle était fort profonde. » Lors du brevet, il s'agissait d'identifier la fonction du premier groupe, mais allons un peu plus loin. « Elle » est un sujet, puisqu'on ne peut le supprimer, le déplacer, mais qu'on peut le remplacer par un nom ou l'encadrer avec « c'est elle qui était fort profonde. » Pour « en de certains endroits », c'est assez facile. Il peut être supprimé sans risque grammatical pour la phrase. Il peut être déplacé à la fin de la phrase. « Elle était fort profonde en de certains endroits. » Il s'agit donc d'un complément circonstanciel, mais de lieu cette fois. « Fort profonde » ne peut être supprimé ni déplacé, mais il peut être remplacé par un nom ou par un autre adjectif. « Elle était un gouffre ou elle était dangereuse. » Complément essentiel, ce groupe est cependant attribut du sujet, car le verbe attributif était « attribut à elle, la rivière, une certaine profondeur. » J'en reviens donc à mes premiers exemples. Pas si facile que ça. « Timide » dans « mon chat est timide » est un complément essentiel qui ne peut être supprimé ni déplacé, même s'il peut être remplacé par un nom ou un adjectif. « Mon chat est un poltron » ou « mon chat est sauvage ». Attention, ici le verbe « être » est attributif, donc « timide » est attribut du sujet. Mais vous voyez qu'en employant les gestes du grammairien, même si vous aviez pensé que c'était peut-être un COD, vous auriez eu la moitié des points en disant que c'était un complément essentiel du verbe, ce que vous avez vu grâce au geste du grammairien. Je finis sur la phrase la plus difficile et qui ne tombera pas avant longtemps au brevet. « Mon chat vit sur mon lit. » Notre premier instinct nous crie qu'il s'agit d'un complément circonstanciel de lieu. Et pourtant, en faisant les manipulations de grammaire, vous verrez que ce complément est essentiel. Si je le supprime « mon chat vit », la phrase change de sens. Elle signifie « mon chat est vivant, il n'est pas mort ». Si je veux conserver le sens d'habiter à un endroit, je ne peux pas supprimer le complément qui suit sur mon lit. Ce complément donc ne peut être ni supprimé ni déplacé, car « sur mon lit vit mon chat » sonne très bizarre. « Sur mon lit » est donc considéré par les grammairiens comme un complément essentiel de lieu. Mais à l'école, il est conseillé de l'analyser comme un complément d'objet indirect, puisqu'il est introduit par une préposition. Adopter les gestes du grammairien n'est pas toujours aussi confortable et rassurant qu'on aimerait, car plus vous avancerez, plus vous croiserez des phrases sur lesquelles les grands grammairiens pourraient eux-mêmes s'interroger et défendre des points de vue différents. Mais c'est le jeu. Faire de la grammaire, c'est s'interroger sur la langue, et si les réponses étaient toutes si faciles à trouver, le jeu serait moins drôle, vous ne trouvez pas. Je compte sur vous pour vous amuser et vous interroger à l'aide des fameux verbes de rase, en vous souhaitant de belles réflexions et de belles réussites, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sous cette vidéo ou à la partager. Permettez-moi de saluer pour finir ma collègue Karine Rislain, initiatrice des chantiers de grammaire que de nombreux profs pratiquent désormais, grâce à elle avec leurs élèves. Bon brevet, bon bac, bon concours, bonne réussite et bon repos à tous ensuite.